hey les stickies et oui je vous ai trouvé un petit nom alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte de fête des mères mieux vaut tard que jamais donc je vais utiliser ces petits tampons en forme de fleurs et de feuilles et aujourd'hui on va travailler l'aquarelle donc je sors mes pinceaux j'ai un petit une petite tasse avec de l'eau et en fait on va faire de l'embossage à chaud donc pour les débutants tous les abonnés qui rejoignent la chaîne en fait l'embossage à chaud se fait avec une encre spécifique donc moi ici j'ai la distrace embossing ink mais vous pouvez le faire avec la versa marque qui est d'ailleurs la plus connue et la plus la plus fine des encres pour faire ce type de choses donc c'est une encre qui est totalement transparente mais légèrement collante et en fait c'est cette encre qui va faire que la poudre va adhérer sur le support et c'est une poudre conviendra ensuite chauffer pour qu'elle puisse fondre sur le papier et donc ça donne un effet en relief et la plupart du temps j'ai bien la plupart du temps parce qu'en fait il ya tout un tas de couleurs qui existent au niveau des poudres là ici j'utilise une poudre transparente parce que je veux que ça reste blanc mais il ya beaucoup de couleurs y compris le doré l'argenté le cuivre et des couleurs métalliques comme ça qui sont super sympa voilà donc je garde le surplus de poudre que je récupère bien sûr dans le petit pot et on va chauffer tout ça donc ça se chauffe avec un pistolet à air chaud c'est un peu redondant pour les filles qui s'y connaissent mais je trouve que c'est important de le dire pour les débutantes donc pistolet à air chaud donc on déconseille le sèche cheveux qui a un flux d'air beaucoup trop important et qui va donc faire voler la poudre et le pistolet à air chaud chauffe plus aussi c'est plus chaud donc voilà je j'ai tamponné ça en fait sur du papier aquarellable papier aquarelle tout simple et là maintenant je vais m'amuser à coloriser l'intérieur du tampon donc l'avantagent en fait avec cette technique c'est que même si vous n'êtes pas doué en en peinture le la poudre qui a chauffé faisant un relief en fait elle va garder le pigment de la peinture dans le dessin donc vous devez pas avoir peur de de peindre parce qu'en fait vous ne risquez pas de dépasser ou alors très peu comme là je viens de le faire en fait j'ai mis un peu trop d'eau donc c'est passé par dessus mais c'est pas grave je prends de l'eau claire j'essuie le surplus et une fois que c'est bien transparent que j'ai retiré bien là que j'ai bien retiré la peinture pardon je tamponne je tamponne avec un petit chiffon donc là je vais prendre une couleur rosée pour faire en fait l'intérieur des pétales donc c'est une carte pour la fête des mers qui a lieu ce week-end ce dimanche donc pour celles qui sont en retard ça va peut-être vous aider et c'est une carte que j'ai déjà offert parce que malheureusement je ne verrai certainement pas ma maman ce week-end donc elle l'a déjà reçu et ça lui a fait plaisir alors pour ceux qui se poseraient la question c'est une palette d'aquarelles qu'on appelle étudiant c'est à dire qui bas de gamme et c'est déla roney je crois la marque quelque chose comme ça et en fait j'aime beaucoup cette palette parce que déjà la donne une très nombreuses couleurs elle a la palette que vous voyez sur le dessus pour mélanger mais il y a aussi deux petits tiroirs qui s'ouvre de chaque côté avec de nouveau des palettes pour pouvoir mélanger les couleurs donc je trouve ça vraiment sympa après c'est pas la palette de voyage parce que elle est quand même assez encombrante donc comme vous le voyez j'ai fait le coeur des fleurs en jaune et il faut pas hésiter à jouer sur les nuances c'est à dire pour les feuilles j'ai mis trois verts différents et pour les les pétales des fleurs j'ai mis de 20 un rouge orangé et un rose foncé comme ça ça donne vraiment cette impression naturelle parce que dans la nature les gens les choses ne sont jamais totalement unis tout se joue sur les dégradés donc là j'humidifie mon papier pour pouvoir faire la couleur du fond et je vais simplement à poser du bleu un peu partout et comme le papier est humide en fait la couleur se dilue alors si jamais vous avez fait une petite carte spécifique pour la fête des mamans je serais ravi de pouvoir vous laisser un petit commentaire n'hésitez pas à me laisser un lien vers votre blog ou venir me poster la carte sur la page facebook lutin création ce serait avec plaisir moi comme vous le savez la carterie c'est pas ma tasse de thé c'est pas que j'aime pas au contraire je trouve qu'il ya des filles qui sont hyper doué en carterie d'ailleurs je suis abonné à plein de chaînes de carterie alors que j'en fais très 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 rarement parce que je trouve ça super beau mais j'avoue que moi je suis pas du tout à l'aise quoi je suis vraiment plus à l'aise avec les mini les pages de scrapbooking ça va encore mais vraiment la carterie j'ai du mal donc là maintenant je m'occupe de la partie base donc pareil j'ai humidifié mon papier j'appose du verre un peu partout et là je vais de nouveau jouer sur les nuances en mettant des touches de verre de vessie et verre émeraude parsemé pour faire comme si en fait les fleurs se détacher d'un feuillage qui serait floté sur le fond donc là je vais simplement dans le détail faire le pourtour alors c'est une carte qui m'a pris une vingtaine de minutes si je vous dis pas de bêtises donc je trouve que pour une carte qui est peinte sachant que je suis pas du tout professionnel donc moi je trouve que c'est quand même assez assez correct au niveau du temps donc je sèche avec mon hit gun c'est pour accélérer en fait le processus donc quand vous avez un papier qui se recourbe comme c'est le cas sur celui ci il faut pas hésiter à chauffer des deux côtés du papier pour qu'ils puissent retrouver un petit peu sa surface plane normalement quand vous faites de l'aquarelle je suis désolé j'ai un chat dans la gorge j'ai ma voix qui s'en va et quand vous quand vous faites de l'aquarelle il faut vraiment avoir un papier qui soit plus épais que celui là ça c'est vraiment un papier bon marché mais que je trouve vraiment super sympa pour faire les mini albums ou les cartes comme ici sachant que ma carte va être collée sur un fond mais sinon il faut scotcher votre votre papier sur enfin scotcher les bords vous laissez quand même la surface de travail mais il faut scotcher votre papier sur une surface telle qu'une planche une planche de bois comme une planche à découper ou des choses de ce genre là ça évite au papier de gondoler et même quand il gondole en fait il récupère sa sa forme d'origine étant donné qu'il est attaché sur ses côtés mais bon là c'est c'est pas nécessaire de le faire je veux dire c'est pas une carte que je vais vendre sur une boutique donc voilà donc au départ j'avais plié mon papier que j'avais découpé à 30 cm sur 10 donc plié en deux ça me faisait une carte de 10 sur 15 et puis finalement je vais pas garder je vais pas garder cette idée donc là j'ai simplement mis un petit autocollant fleuri à l'intérieur pour dire de d'habiller un petit peu l'intérieur de la carte mais comme je vous le dis le résultat n'est pas assez probant pour moi donc là je sens simplement mes petits tampons que je vais disposer et puis finalement je trouve que ça rend pas super bien en haut donc je vais les descendre et comme vous allez voir en fait les petits tampons sont écrits with love forever pour les noms d'anglophones anglophones avec amour pour toujours donc là je tamponne à la verse affine bien sûr il faut attendre que votre carte soit bien sèche pour tamponner ça évite que le tampon ne bave et puis que que le résultat ne soit pas ne soit pas fin et et précis donc là je suis en train de regarder dans mes différents papiers fleuris ce que je vais bien pouvoir mettre pour faire le fond donc j'en ai pris un en fait qui ressemble beaucoup à ma carte dans les coloris alors je vous rassure je suis en train de boire la tasse d'eau je suis juste en train de la bouger et donc là je vais plier le papier en deux et je coupe ma carte elle est un tout petit peu trop grande donc je vais retailler le dessus pour pouvoir la mater sur ce papier là je vais utiliser un outil qu'on appelle le distracer et en fait c'est un outil qui permet de de gratter les bords du papier pour leur donner un aspect un aspect usé un peu et alors moi c'est un outil que j'ai depuis très très longtemps mais si vous le faites avec la lame de votre ciseau ça fonctionne très bien aussi c'est juste qu'il faut avoir le coup de main pour pas en tailler votre papier avec la lame de ciseaux mais c'est un effet que je trouve sympa par moments sur les sur les cartes sur les pages même dans un mini je trouve que ça ça donne tout de suite un joli effet voilà donc je colle mon aquarelle sur le papier de fond ça lui fait un petit cadre bien sympa j'aime tout de suite un peu plus le résultat je récupère ma fleur que je reconnaissais et pour finaliser le tout je vais chercher quelques petits sequins donc si possible en prend des sequins qui sont dans les mêmes coloris donc je vais en prendre des verts pour mettre sur le bas et des transparents rosé mais vraiment très clair pour mettre sur la partie haute de la carte alors comme vous pouvez le constater j'ai une petite pince dans la main en fait c'est quelque chose que j'avais acheté vraiment pas cher sur internet j'en ai deux j'en ai une courbée et j'ai celle ci qui est droite et je les utilise mais tout le temps tout le temps quand c'est pour placer mes alphabets quand c'est pour prendre des sequins c'est vraiment le truc que j'utilise très 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 souvent donc je sais pas si vous vous avez des petits outils comme ça que vous avez tendance à utiliser sans arrêt mais moi c'est vraiment un des trucs dont je pourrais plus me passer aujourd'hui donc là je vais simplement poser des petits points de colle pour pouvoir coller mes sequins et ma carte sera terminée si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous n'avez pas le temps de laisser un petit commentaire vous pouvez mettre un petit pouce pour montrer que vous avez aimé la vidéo en attendant je vous souhaite une très bonne fin de semaine une très bonne fête des mamans à toutes celles qui le sont déjà ou à vos mamans à vous si vous avez la chance de l'avoir à vos côtés et puis je vous dis à très très bientôt n'oubliez pas la créativité c'est la clé bye bon